Bien, 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 bien. Voici donc le numéro 5 Fou du Pécost, présenté par l'O.R.L. du Pécost et Jean-Marc Davosac. Jean-Marc, bien sûr, c'est le frère de Patrick Davosac, tandis que nous voyons ici l'arrivée de Jean-Biardin, qui a raté son panier garbi hier et nous l'avons mangé cette nuit, donc il n'y en a plus. Fou du Pécost propose un pourcentage à 45,30% dans l'O.R.A.B. C'est un fit du jeu d'étalons faire plein du Pécost, dont les premiers produits vont 3 ans. Et frappés par Mont-Garros. Alors on retrouve une mer par Mont-Garros. On va peut-être le marcher parce qu'il a du mal à se tenir en position. On va le reprendre en confort. Un petit peu plus tard, une fois qu'on leur a dû évoluer au pas, et puis autre. Ah, frappés, bien sûr, frappés. La championne frappée. Tout le monde s'en souvient de ses victoires, notamment lors des réunions des ministères. Une juge à 61,16% d'O.R.A.B. fille de folie du Pécost, et cette folie du Pécost, qui a donné naissance à tant de champions présentés, élevés par Jean-Marc Dalzac, et appartenant à Daniel Lacassagne également. Furili, fracassé, frappé, flagué, parforal et fêlé, donc une thématique psychomaniaque que vous aurez retenue, et qui a donné tant de succès. Alors on retrouve peut-être maintenant, là, donc ce fou du Pécost, qui demande du mouvement. Il ne supporte pas de rester en place. C'est un petit peu ce qu'on va lui demander lorsqu'il sera en compétition. Il a deux ans, il est né le 11 avril. C'est le premier produit de frappés. Parfumpe du Pécost, sachant Jean-Marc Dalzac, il a du Pécost, ensuite ils sont allés à un pur sang. Pour faire folle du Pécost, c'est-à-dire loup-breton pour le yearling, 2015. Voilà pour le 5 fou du Pécost.